J'en ai marre ! Tu sais ça fait combien de fois que j'enregistre ça ? Je ne sais pas moi-même. Finalement, ce dont je veux te parler, je veux te parler de vision. Et... Je sais qu'on parle de vision, tu sais, il y a toute l'histoire de la visualisation, on parle souvent de ça, il faut visualiser les choses, on te parle de vision board, donc il y a plusieurs éléments par rapport à la visualisation et puis, moi je veux vraiment te parler de pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ? C'est aussi simple que ça la question, c'est pourquoi tu te lèves le matin ? Il faut vraiment que tu penses à cette question, elle est vraiment très simple, mais pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ? Est-ce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin ? Est-ce que tu te lèves juste pour aller travailler ou bien tu te lèves parce que tu as quelque chose de super important à amener dans ce monde ? Quelque chose que tu as super hâte d'amener dans ce monde ? Et tu sais qu'il va te demander du travail, ça va demander du courage, ça va demander de te développer, ça va te demander de te relever quand tu vas tomber, ça va te demander de continuer d'avancer même quand ça fait mal, ça va te demander de parler devant les gens en pleurant, ça va te demander de te mettre à nu, ça va te demander un courage monstre, mais tu ne peux pas faire autrement, parce que tout simplement si tu ne le fais pas, cette vie n'a plus de sens. Alors, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? As-tu une idée précise de pourquoi tu te lèves le matin ? Tu vois, je vais donner un exemple hyper précis. J'ai créé Rebelle Créative parce que Rebelle Créative donne un sens à la vie, donne un sens à ma vie. Oui, ça semble égoïque, ça semble égocentrique, mais c'est de là que partent les idées, c'est de là que vient la vision, elle vient de toi, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Donc forcément, ta vision est une extension de toi-même, tout simplement. C'est quelque chose que tu voudrais voir à l'extérieur, que tu sais qu'il y a à l'intérieur de toi, mais que tu voudrais voir à l'extérieur, parce que sans ça, la vie n'a pas de sens. Et quand je parle de sens, je parle du vrai sens. C'est-à-dire, quand tu regardes les choses autour de toi, tu te dis, mais où est ma place ? Je suis une extraterrestre. Elle est où ma passion ? Je suis censée faire quoi dans ce monde ? Donc ces questions, elles sont là parce que tu ne sais pas ce qui te... Et pourquoi tu te lèves le matin ? Mais tu sais ce pourquoi ? Ce pourquoi je me lève le matin ? C'est toi qui décides du pourquoi. C'est vraiment marrant, mais la vie est aussi simple que ça. Tu décides pourquoi tu te lèves le matin. Et à partir du moment où tu as décidé pourquoi tu te lèves le matin, ben, ça devient ça ta mission de vie. Et pas n'importe pourquoi, ça doit vraiment être quelque chose qui est hyper important pour toi. Moi, dans mon cas avec Rebelle Créative, c'est vraiment le besoin d'être représentée dans la société dans laquelle je suis. Moi, mais aussi toutes les autres personnes, toutes les autres femmes qui sont comme moi. Parce que cette société est créée par des gens comme toi et moi. Et ils ont créé des éléments et des solutions et des choses qui les représentaient eux. Mais jusqu'ici, je n'avais encore rien vu qui me représentait moi. Alors plutôt que d'attendre et de se dire un jour mon tour viendra, un jour mon tour viendra, ben, j'ai décidé de tout simplement faire ce qu'il fallait pour que je sois représentée et que pour toutes les personnes qui sont comme moi, sois représentées. Et c'est ça, Rebelle Créative. Mais pour être représentée, il faut d'abord s'éveiller à soi. Il faut se découvrir. Il faut avoir le courage de quitter le chemin habituel, le fameux, le chemin du mouton veillissant et oser vraiment se présenter comme une Rebelle Créative. Il faut se faire confiance et se prendre au sérieux. Rebelle Créative est une idée. C'est quelque chose que j'ai créé de toute pièce. Mais cette idée, elle est de moi. C'est une extension de moi. Ça demande effectivement du courage. Ça demande de constamment se mettre à nu devant les gens. Mais c'est ce qui donne un sens à ma vie. Moi, je me lève le matin. Je ne me lève pas. Je saute de mon lit. Parce que je sais que c'est une tonne de travail que j'ai devant moi. Mais ce travail est passionnant. Créer Rebelle Créative, en faire quelque chose de réel, une entité, quelque chose auquel d'autres vont pouvoir s'identifier. Changer la société dans laquelle je suis. C'est tout un travail. Mais c'est passionnant. Et tous les jours, quand je me lève, je ne me lève pas, je suis tirée de mon lit. Et je me dis, ok, c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Je vais développer ça en moi. Parce que j'ai besoin de devenir un certain type de personne qui est capable de guider les autres. Et toi, pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te tire de ton lit ? Et tu ne peux pas dire, je ne sais pas, parce que c'est toi qui décides de ce que c'est. Personne ne va t'amener ça. Il y a quelque chose que tu voudrais. Mais tu te dis que tu n'es peut-être pas la bonne personne, que quelqu'un devrait le faire, que le gouvernement devrait régler ça, que tes parents ne t'ont pas donné ci, que tu n'as pas eu ça, que tu n'as pas eu ça. Le truc, c'est d'arrêter de penser que ça devrait venir des autres, d'arrêter de se voir comme étant une victime, mais de tout simplement le faire. Si tu regardes sur rebelle-créatif.com, la citation, c'est... La citation, en fait, la rebelle-citation, c'est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » C'est une citation de Gandhi. Et je trouve que c'est la plus belle des citations qui soient. « Que veux-tu voir dans ce monde qui n'est pas là ? » Pourquoi tu ne trouves pas ta place ? Pourquoi tu ne trouves pas ta passion ? Ce sont des choses auxquelles tu dois répondre. Et il ne s'agit pas de se dire, genre, oui, je dois trouver la bonne réponse. N'importe quelle réponse sera la bonne, parce qu'elle vient de toi. Choisis ce qui t'amuse le plus, ce qui donnerait le plus de pétillants dans ta vie. Et ce n'est pas forcément que la première réponse sera la bonne. J'ai d'abord lancé une entreprise en décoration intérieure avant d'arriver à Rebelle Créative. Et peut-être que Rebelle Créative n'est pas le chemin final, mais ma vision, elle ne change pas. Que ce soit pour la décoration intérieure, que pour Rebelle Créative, ou n'importe quoi qui pourrait venir après, ma vision ne change pas. Alors pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ? Pense à ça et écris tout ça dans les commentaires. Dis-moi pourquoi est-ce que tu te lèves les matins. Donc voilà, c'est tout pour cette capsule. Si tu as aimé cette inspiration, clique sur j'aime et partage l'amour. Dans les réseaux sociaux et partout, partage l'inspiration. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecréative.com et inscris-toi à Rebelle TV. Tu recevras les prochaines communications, les prochaines notifications pour les capsules. directement par mail. Et puis aussi les cadeaux qui t'attendent ici. Donc voilà. Alors c'était Henriette Endaka. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme Rebelle Créative. Vis à fond ! Sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada